La situation actuelle nous fait prendre conscience de l'importance qu'ont les professionnels de la santé sur nos vies, sur notre liberté. Je reçois ma copine, Marie-Andrée Séguin, infirmière et responsable de la clinique de vaccination. Ça va faire 21 ans bientôt que tu as vraiment débuté ta carrière d'infirmière. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours en sortant de l'école? En sortant de l'école d'infirmière, bien en fait, c'est après ma technique. J'ai fait ma technique au Collège Édouard, mon petit de Longueuil. J'habitais là à ce moment-là. Et puis, je suis allée travailler à l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil, un hôpital que j'affectionnais beaucoup, où j'ai fait la majorité de mes stages dans le cadre de ma technique. Donc, je suis rentrée, en fait, je suis rentrée l'été d'avant. J'ai fait partie de la première cohorte d'externa en soins infirmiers. Donc, les externes en soins infirmiers, c'est un peu comme des infirmières auxiliaires. Donc, j'avais fait, à l'été 2000, j'avais travaillé là-bas. Et puis, là, bien, à fin mai 2001, quand je suis sortie comme infirmière, juste avant de passer mon examen de l'ordre, j'étais candidate à l'exercice de la profession. Fait que je suis allée travailler à l'hôpital Pierre-Boucher comme équipe volante. Puis ça, c'est quoi une équipe volante? Quand t'es équipe volante, en fait, t'es formée sur plusieurs départements. Dans le fond, on remplace les régulières des départements. Donc, les équipes volantes, ils vont en médecine-chirurgie, ils vont en urgence, ils vont en cardiologie, des fois un peu aussi en gérontologie. Mais pas, tu sais, j'étais pas formée en maternité à ce moment-là, ni aux soins intensifs, là, malgré que je suis allée passer deux nuits labo-soins intensifs avant de terminer à Pierre-Boucher. Mais c'était beaucoup de la médecine-chirurgie, beaucoup de chirurgie gastrique, je dirais. Puis, vu que j'étais candidate à l'exercice de la profession, je travaillais beaucoup à l'unité de débordement de l'urgence. Puis ça, c'est quelque chose que t'aimais beaucoup, l'urgence. C'est quoi que t'aimais dans… Ça m'apportait une adrénaline. J'ai toujours, puis à l'époque, pourtant, il n'y avait pas beaucoup d'émissions à la télévision, là, sur les hôpitaux, puis tout ça, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais j'ai été attirée par ça, là, l'urgence, l'urgence d'agir pour sauver des vies. Je ne sais pas, il y avait vraiment une adrénaline, là, que j'allais chercher, là, à l'urgence. C'est vraiment une expérience hors du commun, je dirais. Ça a été beaucoup dans mes débuts d'infirmière, puis c'est ce qui a fait en sorte que ça m'a apporté un gros background, puis aussi, ça a augmenté beaucoup mon jugement clinique. Ah, OK. Puis après ça, à travers ton travail, t'as retourné à l'école quand même? Ben non, en fait, j'ai jamais cessé. Quand j'ai terminé ma technique en mai 2001, à l'automne 2001, je commençais mon bac. À ce moment-là, on n'était pas dans le deck-back. Moi, je suis avant le deck-back, donc c'était vraiment un bac de trois ans, de 90 crédits. Donc, j'avais choisi l'Université de Sherbrooke et première cohorte de l'Université de Sherbrooke Campus Longueuil. Le campus Longueuil n'était pas bâti à ce moment-là. Dans le fond, on utilisait des locaux dans le complexe Saint-Charles, qui est juste face au métro Longueuil. Puis, j'avais choisi cette université-là parce que les universités de Montréal et de Sherbrooke étaient venues nous rencontrer au cégep. Pourquoi j'ai choisi cette université-là? Parce qu'ils privilégiaient l'approche par problème plutôt qu'un bac qui est vraiment plus, je dirais, plus théorique. Donc, j'ai vraiment choisi ça pour ça parce que je trouvais que c'était complémentaire à la technique. Puis, ça travaillait justement, il fallait faire beaucoup de recherches dans nos histoires de cas, tout ça. Puis, ça favorisait le développement du jugement clinique. Puis, ça cadrait un peu avec ton adrénaline d'urgence puis de trouver des solutions aux problèmes. Effectivement, effectivement. Après avoir travaillé, tu as travaillé plusieurs années à l'hôpital. Oui, en fait, j'ai travaillé de mai 2001 à septembre 2002 à Pierre-Boucher. Puis, de septembre 2002 à décembre 2004, j'ai travaillé à l'hôpital du Lexhore à l'urgence. J'avais vraiment un poste à l'urgence. Dans ce temps-là, j'avais un poste à temps partiel, mais je faisais peut-être 3-16 heures, 3 ou 4-16 heures par deux semaines parce que j'allais à l'université. Donc, je n'avais pas vraiment le choix. J'avais deux jours par semaine qui étaient destinés à l'université. Donc, pour travailler à temps plein, mais en moins de jours, j'avais la possibilité de faire des doubles. Mon poste était de nuit, donc je faisais mes doubles le soir. Je faisais mes 16 heures, soir-nuit. Une personne dévouée. Oui. Très dévouée. Oui. Après avoir été au Lexhore, est-ce que c'est là que tu as décidé d'être engagée au CLLC? Oui, en fait, la vie fait drôlement les choses des fois. Pourtant, mon bac, je ne le faisais pas. J'avais plus une concentration, je dirais, de soins critiques. Puis, dans les derniers cours de mon bac, j'ai décidé de me diriger en communautaire. Ça ne m'avait jamais intéressée, ni je n'avais jamais eu l'appel de ça, le communautaire. Mais je me disais, tu sais, travailler de nuit, soir, peut-être que je suis un petit peu fatiguée de ça. Puis, j'aimerais peut-être aller voir c'est quoi le communautaire, c'est quoi le CLSC. Donc, j'ai appliqué début novembre 2004 au CLSC. En fait, je cherchais les emplois en ligne. Puis, il n'y en avait pas d'affiché, mais j'ai décidé d'aller quand même apporter mon CV. Puis, deux semaines après, je recevais l'appel comme quoi il voulait me passer en entrevue pour les soins à domicile à l'époque. Donc, là, tu as fait les soins. Puis là, je trouve ça un petit peu ironique parce qu'on dit qu'il n'y avait pas de poste affiché. Tandis qu'aujourd'hui, on est quasiment prêts d'aller chercher les infirmières dans la rue. Il y a vraiment une grosse demande. Dans ce temps-là, il y avait plus, est-ce que tu disais que tu dirais qu'il y avait plus de cohortes d'infirmières? Je ne dirais pas qu'il y avait plus de cohortes comme tels d'infirmières. En fait, c'est difficile pour moi de répondre. Peut-être qu'il y en a moins. Bien, là, ces derniers temps, mais c'est parce que, en fait, moi, je suis rentrée dans le domaine de la santé en 97. Avant de faire mon cours d'infirmière, ce qui m'a amenée à ça, c'est parce que j'ai fait mon cours de préposés aux bénéficiaires. OK. Oui. À l'été 97, donc, j'ai fait mon cours de préposés aux bénéficiaires qui était deux semaines à l'époque avec l'Association des préposés aux bénéficiaires du Québec. C'était une semaine théorique puis une semaine pratique en stage. Donc, le cours se donnait dans un gros centre d'accueil, Marcel Ferron à Brossard, où j'ai été engagée, finalement. Ça fait que ça a débuté là puis c'est six mois après que j'ai eu l'appel pour dire je retourne au cégep puis je m'en vais faire ma technique. Parce que tu avais vraiment un désir. Tu voyais que tu voulais aller encore plus loin dans ta pratique. Oui, puis ce qui m'a vraiment décidée, en fait, c'est parce que j'avais des questions internes par rapport à un des patients que j'avais. Puis j'avais posé des questions à l'infirmière de mon étage par rapport au diagnostic de ce patient-là. Puis elle m'avait dit, je ne peux pas te dire ça parce que ça fait partie du secret professionnel. Alors, ça m'a comme touchée directement au cœur parce que moi, ce patient-là, je l'avais à tous les jours. Je donnais des soins puis tout ça. Puis je ne pouvais pas savoir c'était quoi son diagnostic. Donc, ça m'a vraiment touchée puis j'ai décidé de faire le sacrifice de retourner à l'école. Puis je ne pensais jamais aller jusqu'au bac à ce moment-là parce que quand tu regardes ça d'avance, tu te dis, mon Dieu, je ne finirai jamais. C'est ça. Oui. Puis finalement, de fil en aiguille. De fil en aiguille, ça l'a été. Au CLSC, quand tu es allée travailler dans le domaine communautaire, tu as fait plusieurs volets. En fait, jusqu'aux, oui, les visites à domicile, tout ça. Puis après ça, tu t'es vraiment spécialisée en petite enfance. Effectivement. Puis j'ai beaucoup entendu, j'étais toujours fière quand il disait, j'ai vu l'infirmière Marie-Andrée, il est venu me montrer comment bien aller à l'été. J'étais toujours contente de dire, c'est ma chum. C'est quoi qui fait, tu crois, que tu avais une aussi bonne réputation puis que les mamans espéraient avoir Marie-Andrée qui vienne la visiter à la maison? J'ai toujours pris mon travail vraiment très à cœur. Je pense que le soin, donner des soins, aimer les gens, avoir la bonté en moi, c'est là depuis que je suis vraiment jeune. Ça a toujours été présent. J'ai toujours été une personne, même avant de donner des soins infirmiers, j'ai toujours été une personne qui aimait prendre soin des autres. J'ai fait beaucoup de gardiennage dans mon jeune âge. Puis quand tu te dis que j'avais 15 ans puis que je gardais un bébé naissant d'une semaine, on ne ferait même pas ça aujourd'hui. Mais moi, ces parents-là avaient confiance en moi puis je n'avais pas juste le bébé naissant, j'avais l'autre plus vieux qui était une petite tornade. Puis il n'était pas stressé. Je sais que j'avais eu mon frère aîné sur le tard, des mêmes parents, mais j'avais 14 ans et demi quand il est né. Mais quand même, j'étais sa soeur, je n'étais pas sa mère. Ça part de loin, ça, vraiment, le désir de prendre soin des gens, prendre mon travail à cœur puis de transmettre aussi des connaissances parce qu'en lien avec l'allaitement, même mon propre allaitement n'a pas été un succès. Puis je l'ai, c'est arrivé plusieurs fois que je l'ai nommé, ils disent souvent, on ne serait pas supposé parler de notre expérience personnelle à nos usagers, à nos patients, nos clients, peu importe comment on les nomme. Mais parfois, ça a été utile que je le nomme parce que l'allaitement, on le sait, il y a beaucoup de pression, beaucoup, une grande pression de la société par rapport à l'allaitement, les bienfaits, tout ça. Puis on le sait à quel point c'est un gros deuil, bien ce fut un deuil pour moi-même que mon allaitement n'ait pas fonctionné. Par contre, au moment où c'était moi, je n'étais pas en petite enfance à ce moment-là puis je n'avais pas les connaissances que j'ai eues par la suite. Donc pour moi, au niveau de l'allaitement, je me suis beaucoup investie avec mes clientes, mais sans jamais leur, je pense, sans jamais leur mettre la pression de dire, il faut que tu le fasses, tout ça, tu sais, vraiment en respectant leur choix puis en leur disant que c'était vraiment, ça prenait de la patience, qu'il fallait se donner une chance de, qu'il fallait aller au bout de ses convictions ou si c'était juste de donner le colostrum à l'hôpital, bien, c'était ça puis j'avais le désir et le besoin de leur dire que même si ça avait été ça seulement, ils avaient donné le meilleur à leur enfant. Oui. C'était mieux ça que de ne pas avoir du tout, de ne pas l'avoir du tout essayé. Fait que je pense que j'avais la patience puis j'avais la façon aussi de l'enseigner puis c'est ça. Est-ce que tu crois aussi que le fait que tu arrivais aussi quand il y avait des cas plus difficiles en disant, regarde, je ne suis pas là pour te juger, mon expérience n'a pas été agréable, si tu veux, on essaye, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu crois que d'enlever la culpabilité de la maman, c'est ça qui a fait que les mamans ont eu autant de succès? Parce qu'ils se sont dit, OK, moins de stress, moins d'anxiété, que ça a été plus facile? Bien, moi, je pense que oui. Je pense que prime abord, avec tout client, dans n'importe quel domaine de la santé ou spécialité, je pense que prime abord, en fait, le domaine communautaire puis d'aller à domicile chez les gens, c'est toute une expérience. Puis des fois, c'est confrontant aussi parce qu'avant, je travaillais à l'hôpital, c'est les clients, les patients qui viennent à toi, mais là, tu t'en vas dans leur milieu, leur façon de vivre, leur décor, leur valeur aussi. Donc, il faut, ce n'est pas évident les premières fois parce que des fois, tu te dis, tu sais, tu essaies que ça n'apparaisse pas dans ton visage puis on se souvient qu'à l'époque, on n'était pas dans le temps du masque comme on l'est en ce moment. Oui, puis on se met à la maison des fois. Oui, oui. C'est ça, on n'était pas pantoute. Non, pas du tout. Ça fait que, tu sais, ce n'est pas évident. Puis moi, je suis assez transparente puis tout paraît dans mon visage. Ça fait que ce n'est pas évident, tu sais, des fois de faire semblant que tout est correct. Mais en même temps, je pense que j'ai cette ouverture d'esprit-là puis cette ouverture, cette ouverture à entendre n'importe quoi. Oui. À voir pas mal n'importe quoi, à être à l'aise, à voir pleurer les gens ou rire, ce n'est pas quelque chose qui me met mal à l'aise. Puis moi, je pense que je suis fondamentalement une personne vraie et authentique. Puis je n'ai jamais joué de rôle en allant chez mes patients. Je pense que j'ai toujours gardé mon professionnalisme, mais j'aime mettre les gens à l'aise. Puis je veux qu'ils sentent qu'ils peuvent me faire confiance parce que je sais qu'ils peuvent me faire confiance. Parce que tu vas être à l'écoute. Oui. On ne peut pas passer sous le silence. Tu es infirmière, la population est vieillissante, on est en pénurie de main-d'oeuvre, on est dans la deuxième vague de la pandémie. Là, maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de ton rôle au CLSC en ce moment, avec la pandémie? En ce moment, de toute façon, je ne travaille plus au CLSC. J'ai vraiment quitté mon poste d'infirmière en 0,5 ans au CLSC. Dans le fond, je travaillais là depuis l'été 2006. Puis j'ai vraiment quitté ce poste-là l'été dernier, donc à l'été 2021. Parce que dans le fond, depuis que la pandémie est là, je travaille beaucoup en COVID. Je suis allée travailler dans les cliniques de dépistage de COVID. J'ai été ICACI, donc infirmière clinicienne assistante au supérieur et médias, dans quelques cliniques de dépistage. Et par la suite, déjà depuis cinq ans, je m'occupe des cliniques influenza pour Vaudreuil-Soulange au complet. Donc, c'était moi, trois mois par année, j'étais comme à l'extérieur de mon poste pour m'occuper de ça. En fait, du mois d'octobre à la fin décembre. Puis on avait notre dernière clinique en janvier. Donc, c'est ça, l'automne l'an passé, l'automne 2020. Dans le fond, on a fait les cliniques influenza qui étaient vraiment différentes dues à la pandémie. Avant, on se promenait dans chaque municipalité. On avait vraiment loué un emplacement qui se trouvait à Vaudreuil dans le centre d'achat. Puis après ça, on savait que le vaccin s'en venait. Puis c'était un grand désir pour moi de m'impliquer dans la vaccination COVID. En fait, la vaccination, j'ai été formée en 2006, la grosse formation en vaccination. Puis Dieu sait que j'en faisais beaucoup en 0,5 ans, puis tout ça. Donc, c'était vraiment un grand désir pour moi de m'impliquer dans la clinique de vaccination COVID. Puis, dans le fond, ils sont venus me chercher pour que je m'implique là-dedans. Puis qu'on parte à la base les cliniques de vaccination COVID. Donc, vraiment, je ne fais plus partie comme telle du CLSC. Je détiens encore un poste sur lequel je n'ai jamais siégé encore. En fait, je suis détentrice d'un poste d'infirmière pivot en immunisation pour le 6 de la Montérigie-Ouest. Il m'appartient, le poste, mais il n'a jamais été débuté. Parce que là, la COVID, c'est que… Oui, puis je suis… Depuis, je suis vraiment gestionnaire, chef de site à haut volume. Donc, je suis chef de la clinique de vaccination COVID de Vaudreuil. J'ai débuté, on a parti celle de Candiac. Après ça, on a démarré celle de Vallifil. Puis après ça, Vaudreuil était la troisième. Mais c'est celle-là qui m'a été… Attitrée. Attitrée. Puis, fait que c'est ça. Je travaille là. Dans le fond, on l'a partie, cette clinique-là, en mars 2021. Donc, je suis là plus que temps plein. Oui. Parce que je dirais qu'en moyenne, c'est entre 50 et 60 heures par semaine de travail. Je ne dis pas que je suis là toutes ces heures-là, mais j'ai aussi du travail chez moi. Travail de bureau. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facettes à ce travail-là, en fait, parce que faire rouler une clinique, oui, il faut être là sur place, il faut être présent, mais on a beaucoup de partenaires à l'entour de nous, tu sais, quand on pense à l'hygiène salubrité, les uniformes, donc la buanderie, tout ce qui est le matériel médical, les fournitures médicales, non médicales, l'équipe. Énorme équipe. Énorme équipe. Puis l'équipe, je le dis à chaque jour que je débute mes cliniques, quand je parle à mon équipe, sans vous, on n'est rien. Moi, je ne peux pas faire rouler une clinique sans équipe. Je suis là à la tête de ça, mais c'est mon équipe qui fait rouler cette clinique-là. C'est l'ensemble de l'équipe, c'est l'ensemble de l'œuvre, c'est, disons-le, c'est une très grande campagne de vaccination, la vaccination contre la COVID. C'est une mobilisation de personnel sans précédent, je dois dire, parce que ça a été des embauches, je contribue. Ça a commencé comme ça, je contribue. Il y a eu des arrêtés ministériels qui ont fait en sorte que d'autres professionnels de la santé pouvaient injecter des vaccins dans les bras. Ça a favorisé le personnel retraité infirmier à revenir, le personnel, oui, beaucoup. Puis Dieu sait qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre partout, partout, partout. Puis c'est exacerbé justement à cause de la COVID. En plus. Oui. Est-ce que tu dirais que, veux, veux pas, à travers ça, tu dois avoir une adrénaline comme tu as vécu dans le temps que tu travaillais à l'urgence? Parce que moi, je suis toujours épatée. Quand je vais me faire vacciner, de te voir parler à ton équipe qui est énorme, de loin, je vois comme une trentaine de personnel quand moi j'attends pour aller me faire vacciner. Puis il y en a une trentaine autres qui sont en train de travailler. C'est comme des petites abeilles, puis chacun est à son poste, puis ça roule beaucoup. Veux, veux pas, tu dois avoir une certaine adrénaline parce que tout le monde, à chaque fois qu'il y a des questionnements, ça revient de ton ressort. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des inquiétudes, de dire, est-ce que tu dois prendre des fois des décisions rapides? Bien, oui, c'est sûr que ça demande une adrénaline tout le temps. Il faut, quand on est gestionnaire, on est tout le temps, tout le temps sollicité. Oui. Sollicité, dérangé, tu sais, ça fait un peu péjoratif de dire dérangé peut-être, mais c'est ça quand même parce que, oui, je dois m'assurer que mon plancher roule, qu'on ne manque pas de matériel, que les vaccins sont là, que tout le monde fait son travail de la bonne façon, de la façon dont on a monté les pas à pas de chaque titre d'emploi, etc. Il faut... Parce qu'il y en a un dans la chaîne, je me suis dit, t'as été rommé, André? S'il y en a un dans la chaîne qui ne suit pas le protocole, tout s'écroule, là. Exactement. Exactement. Puis, je ne peux pas passer sous silence le fait que nous, en Montérégie-Ouest, on a développé un modèle cellulaire pour la vaccination. Le modèle traditionnel, le modèle POD, Point of Distribution, qui est pas mal plus utilisé, je dirais, à la grandeur du Québec, puis qu'on utilisait aussi en influenza, là. Tu sais, que le client, il rentrait, il allait voir, là, quelqu'un. Bon, oui, la personne vérifiait qu'il y avait son rendez-vous. Après ça, il s'inscrivait auprès de l'agente administrative. Après ça, il allait voir une infirmière qui faisait le questionnaire d'évaluation avec le client. Après ça, il allait s'asseoir, aller voir une infirmière ou une infirmière auxiliaire pour recevoir son vaccin. Et après, il allait dans une salle d'attente. Oui. Nous, en décembre 2020, à l'aide de l'équipe de la DQEPE, qui est la direction de la qualité de l'éthique et de la performance, ainsi que moi, entre autres, une autre infirmière aussi, là, du CIS de la Montérégie-Ouest. On avait aussi une agente administrative. On n'était pas une très grande équipe. On était peut-être sept personnes pour monter et développer ce modèle-là. On est partis, en fait, pour développer ce modèle-là. L'ingénieur de la DQEPE avec qui je travaillais, la première question qu'il m'a posée, c'est « Ça prend combien de temps, vacciner un usager? » Puis moi, j'ai sorti un chiffre, puis j'ai dit « C'est deux minutes et demie. » « Deux minutes trente. » On est partis de là. Wow. On a développé notre modèle cellulaire. Pourquoi on a développé ça? En fait, c'était parce qu'à cause de la pandémie, justement, ce qu'on voulait éviter, c'est les déplacements. Oui. On voulait que le service se déplace au client plutôt que le client se déplace au service. Donc, on a fait des pratiques. On a beaucoup utilisé la minuterie pour que chaque geste soit pensé, compté, pour éviter la perte de temps et pour assurer une productivité. Parce qu'on se disait, quand le vaccin va arriver, tout le monde veut son vaccin dans le bras. On savait que le ministère nous descendrait vraiment un ordre de priorité, mais on ne voulait pas que ça prenne trop de temps à le faire. On voulait en faire le plus possible par jour dans le but de protéger les gens le plus rapidement possible. Oui. Puis là, on était dans la première vague. On est rendu à la cinquième vague aujourd'hui. Et on l'attendait avec impatience, vraiment, ce vaccin-là. Le troisième, oui. Non, non, mais dans le temps, le premier, on l'attendait parce qu'on se disait, la journée qui va arriver, je me souviendrai toujours quand la première fois que les vaccins Pfizer ont été livrés à notre clinique de Candiac, on a pris ça sur photo. C'était gagné à la tri. Oui, c'était sur la glace sèche. Il fallait tout s'habiller et être sûr de ne pas se brûler avec la glace sèche. Ces vaccins-là, c'était de l'art. Puis on les a toujours traités comme de l'art. On a des agents de sécurité qui les surveillent 24 heures sur 24. Ce sont des vaccins qui sont quand même fragiles. Il faut qu'ils soient gardés à des températures et qu'il y ait une stabilité. parce qu'ils sont instables, justement. Les vaccins sont instables. Oui, on avait vraiment une problématique. On ne pouvait pas les déménager de place. Ils nous étaient livrés. Il fallait qu'ils restent là. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, même au niveau du vaccin. Oui, parce que tout était nouveau. Oui, c'est ça. Puis, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent que c'est un vaccin qui a été développé trop vite, tout ça, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'antivax ici au Québec. Il y en a beaucoup ailleurs aussi. Mais le vaccin, il a été développé, il a été, dans le fond, homologué plus rapidement, oui, mais sans passer les étapes primordiales. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut le retenir. Puis, c'est vraiment important. Surtout, Santé Canada, pour travailler auprès de la santé publique, vraiment depuis bien des années maintenant, je sais que nos critères à Santé Canada sont très élevés. Oui. Oui, nos normes sont très élevées. Puis, il y a vraiment des étapes cruciales à passer avant l'approbation. C'est juste que, je donne un exemple comme ça, admettons qu'ils donnaient trois mois pour une certaine étape, bien, ils l'ont réduit à un mois. Mais ils ont fait les mêmes étapes que d'habitude. Bien, je trouve ça intéressant que tu nous aille expliquer. J'ai deux petites questions avant qu'on termine. La première, ça serait, est-ce que vous avez atteint l'objectif quand même? Parce qu'on parle, là, comme 80 % des gens sont double vaccinés, mais dans notre territoire, est-ce que vous êtes satisfaits? Dans notre territoire, je dirais qu'on est pas mal satisfaits, oui. Ça serait quoi le taux? On vaccine beaucoup. Du coup, j'ai pas les derniers taux et il fut un temps où on avait ça à chaque semaine. Là, je les ai pas les taux comme tels, mais chez la population de 12 ans et plus, c'est clair que pour les deux doses, on est bien au-dessus de 85 %. Oh mon Dieu! Pour les deux doses. Ça, c'est très bien. Parce qu'il y en a d'autres. Ou de la troisième. On invite les gens à y aller, c'est important. En terminant, Marie-Andrée, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? Ça serait quoi? Parce qu'on sait que là, on voit aussi l'envers de la médaille, que c'est un métier très exigeant, très demandant. Ça serait quoi tu dirais aux gens? Puis aux jeunes, pourquoi ils devraient étudier en soins infirmiers? On aura toujours des gens à soigner pour toute la vie. Puis la pénurie, elle était attendue. La population est vieillissante. C'est la profession la plus extraordinaire du monde. Bien, à mon avis, à moi, même si je travaille beaucoup d'heures puis j'ai travaillé beaucoup dans ma vie, ça fait partie de moi. Je suis infirmière tout le temps, 100 % du temps. J'en rêve la nuit à ça. Puis de pouvoir donner et apaiser les gens. Les gens en ont tellement besoin, surtout aujourd'hui. Je te remercie et je suis fièrement fière de toi, mon amie. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci pour cette belle entrevue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada